Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Désolé, je suis en pyjama, je suis chez moi en train de... Je suis rentré du boulot et je suis en train de m'occuper du repas. Et en m'occupant du repas, j'écoute le discours de Juan Branco dans une grande école, je ne sais pas laquelle, ça m'a été suggéré par YouTube. Et donc il explique dans cette vidéo que les gens qui vont en fait dans ces grandes écoles sont des privilégiés du fait de leur catégorie sociale. Ils ont eu la chance simplement d'être nés dans les bonnes familles de classe supérieure de la société et ce qui leur a permis beaucoup plus facilement d'aller dans ces grandes écoles. Et ces grandes écoles, il leur rappelle, est payée par les impôts des Français et donc d'une certaine façon, ils sont redevables... Enfin d'une certaine façon, ils sont complètement redevables des Français pour le privilège qu'ils ont d'aller dans ces grandes écoles qui leur permettra ensuite d'occuper des positions importantes dans la société. Et tout ceci est du fait de la catégorie... le fait d'être nés dans les familles de classe supérieure. Et en écoutant ceci et en me remémorant inlassablement mon histoire familiale, très brièvement, une partie de ma famille est de classe supérieure et au décès de ma mère, ils nous ont rejetés. Bref, je raconterai ça ultérieurement. Mais... Et donc il, c'est ma sœur et moi, et ma sœur et moi, on est des prolos, quoi. Et donc je fais tout le temps ce parallèle depuis que je connais cette catégorisation, ce travail sociologique de catégorisation du bloc bourgeois qui s'est émancipé du reste de la population. Et moi, je l'ai vécu vraiment. C'est comme ça que je l'interprète. Je l'ai vécu dans ma famille. Et donc en écoutant Juan Branco dans cette conférence et en me remémorant en même temps ce qui s'est passé dans ma famille et puis rétrospectivement notre histoire familiale avec certaines paroles, certaines attitudes, etc. On n'est pas exempt de défauts, certainement ma sœur et moi. Mais bon, bref, on n'a pas rejeté une partie de notre famille. Mais en tout cas, voilà, en faisant ces connexions entre une histoire familiale et puis ce que dit Juan Branco, et c'est quelque chose que j'essaie de dire dans mes vidéos, mais vraiment ça devient de plus en plus prégnant, concret, ce que je m'apprête à vous dire là, c'est que je pense que ce qui fait le schisme entre le bloc bourgeois, puisque ça a été catégorisé comme ça et je pense que c'est très pertinent, et le reste de la population, donc ce bloc bourgeois qui s'est émancipé du reste de la population, s'émanciper du reste de la population, ça veut dire qu'il ne se soumet plus au devoir moral qu'il a de solidarité avec le reste de la population, comme le reste de la population est solidaire entre elles et avec ce bloc bourgeois-là. Mais c'est celui-ci qui suffit complètement de devoir rendre ce dont il a profité au travers de la communauté et donc il s'en émancipe comme ça. Et ce qui fait ce schisme, je pense vraiment le cœur, c'est cette histoire que j'essaie de développer, je ne sais pas si je le fais correctement, certainement que non, dans mes vidéos, de la question de la survie, du mode survie, ce que j'appelle le mode survie. Les bourgeois n'ont pas ce souci du mode survie, ils ne sont pas dans le mode survie, alors que le reste de la population, même les classes moyennes, et aujourd'hui on parle de déclassement des classes moyennes, mais même les classes moyennes, elles savent qu'il y a l'épée de Damoclès, du chômage, du fait que l'entreprise pour laquelle le travail soit restructurée ou je ne sais pas quoi, ou soit déplacée dans un autre pays et qu'elle soit rachetée par un autre groupe ou je ne sais pas quoi, et que du coup il soit possible qu'ils perdent leur travail. Donc en réalité, je pense que la majorité de la population vit en mode survie, même si, donc pour la classe moyenne, moyenne supérieure, c'est un mode survie relatif, c'est-à-dire que c'est un risque possible, mais pour le reste de la population, c'est une réalité, peut-être pas de toute la population, mais je veux dire, si on ne paye pas, si on a un accident quelconque de la vie et qu'on ne paye pas ses traites ou son loyer ou je ne sais quoi, eh bien on a de fortes chances de se retrouver à la rue, quoi, ou de ne pas pouvoir manger à sa faim, de ne pas pouvoir se soigner tel qu'on en a besoin, etc. On voit bien, les gens renoncent à des soins à cause de l'argent. Tandis que le bloc bourgeois, lui, il n'est pas dans ce mode survie-là, et donc le système de pensée, et peut-être même le système de valeurs, enfin voilà, oui, le système de vision du monde, s'en trouve fondamentalement changé pour cette raison-là. C'est parce que certains ne sont pas dans le mode survie, alors que le reste le sont, qu'ils n'arrivent pas à penser, Macron, tout ça, tous ces gens-là, ils n'arrivent pas à penser, en fait, peut-être le monde tel que la majorité le vit, puisqu'ils ne sont pas dans cette même réalité matérielle, ils ne sont pas dans le mode survie, ils ne l'ont peut-être même jamais connu, donc ils ne peuvent même pas s'imaginer exactement ce que c'est que vivre dans le mode survie, quoi. Alors que, et c'est aussi quelque chose que j'essaie de dire dans mes vidéos, et certainement pas très bien, le but même de la société, c'est de sortir l'humanité de ce mode survie. Je dis que, c'est ma vision des choses, l'homme est un animal, d'accord, comme tous les autres animaux. Mais, alors, il est un animal comme tous les autres animaux, mais c'est un animal différent, puisque son intelligence lui permet de machin. Et justement, son intelligence doit lui permettre de se sortir de ce mode survie, qui, ce mode survie, il est commun à tous les animaux, et c'est ça qui doit faire la différence entre l'homme animal et le reste des animaux, pour que l'homme ne soit plus seulement un animal, mais s'émancipe, en quelque sorte, pas totalement, évidemment, puisqu'il reste biologique, mais de sa condition d'animal, c'est de se défaire, de s'émanciper, de se sortir de ce mode survie. Alors que tous les autres animaux resteront dans ce mode survie, l'homme en faisant société, c'est le but de la société, c'est l'une des émancipations premières de l'humanité, de se sortir, de se défaire de ce mode survie. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Je résume. Je pense que ce qui est au cœur de la fracture entre le bloc bourgeois et le reste de la population, c'est qu'ils ne vivent pas dans le mode survie, voire ils n'ont jamais vécu dans le mode survie, et donc ils n'ont pas la capacité de comprendre la réalité de la majorité. Premier point. Deuxième point, on n'a toujours pas compris que le but de la société, c'était d'en finir avec cette condition animale qu'est le mode survie. La société doit être là pour éradiquer le mode survie, qu'on ne soit plus en mode survie, qu'on soit en mode vie. C'est-à-dire que notre subsistance est assurée, je ne dis pas dans une opulence, etc., mais on n'a plus à se soucier de savoir si demain il se trouve qu'on n'est plus un toit sur la tête, pas assez à manger, pas de quoi se soigner, etc. Non, le but de la société, c'est de garantir tous ces minimums, et quand je dis minimum, ce n'est pas 500 euros parce que ça reste encore un mode survie. Non, mais ça doit être, je ne sais pas moi, du 1000 euros comme je le propose dans ma vidéo du revenu de base. Mais voilà que les experts, les économistes, etc., calculent qu'est-ce que c'est le minimum décent, pas le minimum, mais le minimum décent, c'est-à-dire pas le RSA, mais le minimum décent pour avoir une vie décente, et que nous fassions une politique qui le mette en place, qui le garantisse. Moi, je dis que ça doit se faire par la création monétaire, mais peut-être que ça peut se faire par la taxation des transactions financières ou je ne sais quoi. L'argent, la richesse, elle est là, elle existe. C'est simplement qu'elle n'est pas répartie. Mais moi, par principe, je pense que ça doit être carrément créé, parce que créer l'argent pour ça, c'est un statement, comme on dirait en anglais, c'est-à-dire c'est un principe. La subsistance ne dépend pas de la création de richesse, d'accord ? Je sais que la majorité des gens le pensent, mais si, comment ça peut être autrement ? Mais c'est un changement philosophique, un changement de paradigme de la société. La vie est une valeur en soi, et donc la société doit garantir la vie, et puis ensuite, par l'économie, etc., le développement doit se créer, peut-être encore plus de richesses, etc. Mais en tout cas, il y a un minimum plancher que la société, bien comprise, et c'est pour ça qu'on est dans cette humanité immature, c'est parce qu'on n'a pas encore compris ça, le but de la société, c'est notamment de nous éradiquer, de nous sortir de ce mode survie. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je continue d'écouter la conférence de Juan Branco, et je mettrai peut-être le passage qui me fait dire ça. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude, désolé pour l'accoutrement et tout ça, mais j'ai souvent comme ça des idées, des fulgurances, et si je ne me mets pas à les enregistrer, je les perds, j'ai toujours des bouts de vidéos à faire, et je n'arrive pas à dire tout ce que je voudrais dire. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais le dire ici, maintenant, tout de suite, peu importe dans quelles conditions. Comme d'habitude, vos commentaires respectueux, même si vous êtes en désaccord avec moi, sont les bienvenus. Je suis pour le débat, et comme toujours, je termine par le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, vive la France. Votre position en ce lieu-ci est le fruit d'un déterminisme sociologique qui ne vous a consacré en tant qu'individu que par ricochet, du fait de capacités que le contexte extrêmement favorable dans lequel vous êtes né vous a permis de développer. L'accès à cette école que vous a offert la République et à travers elle des millions de concitoyens qui ont travaillé, cotisé, payé par leurs impôts afin de vous financer, vous a offert toute une série de privilèges inestimables de ceux qui déterminent à jamais les parcours de vie et offrent les clés pour influencer le destin de la collectivité. Ils peuvent vous donner l'impression qu'ils seraient là encore mérités, c'est-à-dire qu'ils seraient un droit, que vous auriez tout loisir d'exercer. Or, je tiens à vous le rappeler, l'État n'est pas votre moyen, il est celui du bien commun et vous n'êtes que ses instruments en charge de lui donner les moyens de ses fins. C'est pour cela et pour cela seulement que vous avez accès aux privilèges tout d'abord de ressources publiques exceptionnelles. Vous êtes, rappelons-le, et contrairement à la quasi-totalité du corps étudiant français, rémunéré par l'État pour étudier, alors même que vous appartenez aux catégories les plus favorisées de la société, après avoir, pour une grande part d'entre vous, fréquenté des écoles privées ou des établissements institutionnellement privilégiés, accroissant par cette scolarisation discriminante la ségrégation sociale qui touche l'enseignement secondaire et du supérieur et empêche vos camarades moins favorisés de s'émanciper. Privilège qui vous a permis d'accéder à un deuxième privilège, celui d'être formé par les plus prestigieux professeurs au sein d'infrastructures d'enseignement qui bénéficient des budgets séparés de ceux de l'université et bien évidemment incomparablement supérieurs. Privilège qui sera ensuite prolongé pour certains d'entre vous lorsque vous accéderez au corps technique, c'est-à-dire à une charge aristocratique qui vous permettra, à vie, d'être à l'abri du besoin du fait d'une sélection intervenue à l'aube de votre majorité. Pour les autres, moins ambitieux ou moins déterminés, de se voir garantie une position sociale par le truchement d'une qualification ouvrant à d'importants revenus, en d'autres termes, de ne jamais connaître le chômage ni la précarité, la misère, l'isolement ou l'abandon. Tout ce qui suscite un rapport d'altérité permet de rompre l'évidence de trajectoires déterminées à la naissance, de créer un sentiment d'inquiétude qui vous amènerait à vous intéresser au plus précaire plutôt que de leur claquer la porte au nez. Merci. 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 Merci.